Je pense que c'est une fête pour lui, il va tout faire pour la rendre joyeuse. Vous l'avez fait où votre combat de jubilé, Kamel ? Parce que vous ne me dites pas que vous allez revenir sur un ring. Justement, je n'ai pas encore fait mon combat de jubilé, parce que mon vrai combat de jubilé se passera sûrement chez moi dans ma ville, à Roni Soubois. Le maire de Roni qui assiste pour ça, et beaucoup de gens aussi qui assistent pour ça. Donc ça se réfléchit. D'accord. Je m'entraîne, je garde ça secret pour l'instant, et le jour où je vous mettrai au courant, un des premiers, que vous serez au courant. C'est gentil Kamel. En tout cas, voilà, l'arrivée sur le ring de l'Italien, Marco de Virgiglion. Et là, voilà, on va présenter. C'est la star de Châteauroux, c'est l'enfant du pays. Donc, moi j'avais eu l'ICT, j'avais eu l'ICT à Bordeaux, et ma bédis, c'est que je me dis, Daniel, j'arrête, je ne combattre plus. Et puis j'ai appris qu'il combattait là. Donc, il y a, je vous en ai parlé, il m'a dit tout. C'est vrai que j'ai un retour, ma doute, mais il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ce que je vous dis, c'est vraiment, ce qu'il m'a dit, c'est sincère. Il me manque un petit truc. Je vous le confirme, c'est vrai. Il me manque un combat. Il me dit, oui, il me manque un combat, mais pas n'importe où. Ici, chez moi, dans mon pays, dans ma ville, à Châteauroux. Je veux encore une fois combattre et faire un peu de gros sol, premier combat, et manger le nez, chez les Cassez-le-Bron-Saint, auxquels j'appartiens. Et oui, il voulait faire une dernière sortie chez lui. Tout à fait normal. Et puis, on va dire, c'est même une chose qui s'impose quand on a fait une longue carrière comme la sienne. Il est un peu jeune quand même, pour arrêter, il a 31 euros. Oui, mais il peut passer à autre chose. Voilà. Je pense qu'il va nous le dire après. Allez, on va, écoutez quand même, il va nous faire une superbe présentation, Daniel. On peut lui faire confiance. Oui, devant ses enfants, qu'on lui fasse son entrée. Voilà. Vraiment spectaculaire. Comment elle a été le cas ici ? Vous avez vu, à chaque fois que je présente à mon sort, je dis, ils sont là, je suis attaché, je ne crois pas, etc. À la fois, Albert, au même de le présenter tout seul, on a tous le présenter ensemble. À la banque dernière, on peut le dire. C'est un bon, Daniel Alloche, quand même. Il faut lui rendre hommage régulièrement, parce que quand on le suit en l'Homme The Voice, Allez, on y va, c'est parti. Si je parle de Daniel, je vais en parler une heure. On ne regardera pas le combat. On ne va pas le faire pour lui faire la plus belle entrée qu'il n'a jamais eu. Même les dernières, il ne l'aura pas eu aussi bonne que ce soir. Est-ce que vous êtes à cause ? Oui ! Est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Il n'a pas du tout le premier, là-bas, il n'a pas du tout le premier, là-bas, il n'a pas du tout le premier. Alors, il a repris un an, oui, toi-même, Albert. Il mesure 1m67. Oui ! 58 kilos, 3 à l'heure, 47 tomates, 48 victoires. Ça suit bien, hein ? Ouais, ouais, ouais. 11 points carré, 5 fois champion de France de West Side, 2 fois champion d'Europe de West Side. Merci, on donne celle un peu moins grande, Daniel, il met toujours son cœur. Il met toujours son cœur, c'est un passionné, c'est un passionné. Allez, on y va ! Ça suit, c'est un passionné, c'est un passionné. Alors, c'est un passionné, c'est un passionné, c'est un passionné. Albert Scheele ! Et bien ça, si c'est pas une présentation... Rien que pour ça, vous allez le faire. Rien que pour ça, ça vaut le coup de faire son combat de jubilé à Château. Il y en est exactement à dehors, c'est à côté. Voilà l'arrivée d'Albert Scheele sous bonne escorte. Tous ses nombreux supporters présents bien évidemment. Dans la salle MAC 36. On connaît Daniel, il arrive à charmer le public où qu'il soit. Il arrive à charmer ce public. Il y a une ciseau qui se prend tout de suite. C'est un moment fort, ça, quand même, pour Albert Scheele. On sait que c'est sa dernière sortie. On sait que c'est son dernier combat. Qu'est-ce qu'on peut penser à ce moment-là ? Ça vous est pas arrivé ? Oui, moi j'ai déjà plus de moins fait. J'ai fait mes adieux dans les grandes compétitions. Maintenant j'ai envie de faire un... J'ai envie de vivre un truc comme ça. J'espère que Daniel Alouche nous fera le plaisir de venir à René Soubois. Pour me faire cette entrée aussi. Ah bah il manquerait plus que ça qu'il refuse. Si il refuse, je vais le chercher. Ah bah tiens. Je vais le chercher. Au passage à une de bon chanteau français qui vient également, ce soir exprès pour Albert, monsieur Aziz Halil. Et oui, Aziz Halil. Aziz Halil qui devrait d'ailleurs figurer sur le prochain plateau de Joe Prestia, le Warrior Knight 3, qui se déroulera le 4 avril à la Halle Carpentier. Et donc Aziz Halil fait partie du plateau des Warrior Knight. Un beau boxeur. Très bon plateau. On dit beaucoup de bien de boxeurs. Ouais. Un beau plateau d'ailleurs préparé par Joe, Fabio Pouca, Jimmy Coulibaly, Bobo Sacco, Charles-François. J'aurais bien aimé y glisser mon petit Mohamed Kharish. Quoi comment il pèse ? 63,5 kilos et qui vient de faire une très très belle performance là chez Sam Bérandou qui vient de gagner par KO contre Vangmois. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien du tout. Il a mis KO au deuxième round. Et il est bon ce petit Mohamed Kharish. Ouais, il est très très bon. Il a encore une marge de progression et un potentiel qui laisse encore beaucoup. Je crois que c'est un petit peu le nouveau fer de lance du club. Alors bien évidemment il y avait des atouts. Mais aujourd'hui Mehdi il est confirmé. Voilà, il fait partie des... Il suit les traces de Mehdi. Voilà. Qui Mehdi était derrière moi. Maintenant c'est... On est bien d'accord. C'est dans ce sens là que je le dis. On est des relayeurs. On est bien d'accord. On est des relayeurs. On se tient la main de tout manière quoi qu'il arrive. Même si demain j'arrête. Je tiens la main de Mehdi. Mehdi tient la main de Mohamed et voilà. Et puis il y en a encore plein derrière. Et là bien évidemment on a... C'est la force de la team. On assiste au WECRU d'Albert Che. Là il profite. C'est vraiment son moment. Il sait que c'est la dernière fois qu'il fout le ring. Qui se lance là sur son... Bah en fait on parle de reconversion. Il va prendre une autre casquette. Il va entraîner et il va coacher tout simplement. Voilà. Ce sont des passionnés. Voilà. Il rentre... Bienvenue au club pour Albert Che. Le club des vrais passionnés. En tout cas. Très beau WECRU. Ah ouais. Beau WECRU. Avec classe. C'est vrai qu'il a combattu un petit peu partout. Albert Che. Parti de la famille en fait. Oui bien sûr. Bien sûr. On est tous très soudés. Malgré la rivalité. Mais ça c'est normal c'est une bonne guerre. Attendez. Ça reste quand même un milieu où il y a beaucoup de respect. Beaucoup de valeurs. Et ces valeurs qu'on met pas vraiment en avant. Mais il y a vraiment des valeurs de respect entre nous. Bien sûr. Et quand on se voit on s'apprécie. Peu importe la rivalité. Le vainqueur, le vaincu. On sait qu'à la fin du combat il y a... C'est fini. On fait abstraction de tout ça. Tout de suite. Moi j'ai déjà mangé avec des adversaires à moi. On a déjà... On a pas déjà passé des moments à la maison. On a déjà... On s'est revu avec beaucoup de plaisir. Bien sûr. Ce qu'on retrouve pas dans toutes les... Je me souviens. Vous vous aviez vraiment sympathisé quand vous étiez retourné en Thaïlande avec Attachai. Oui. Et pourtant vous vous êtes frotté deux fois à lui. Trois fois. Trois fois même. Trois fois. Trois fois. C'était à Las Vegas il me semble. Trois fois. Et ça a été à chaque fois des moments très très forts. Et vous vous êtes retrouvé lorsque vous êtes parti à Pattaya au Fairtex. Vous vous êtes retrouvé d'abord je crois. Oui. Qui nous a invité à venir avec sa femme. C'est incroyable quand même. C'est sympa. Et moi je l'ai invité à la maison à manger un couscous. Donc Attachai a mangé le couscous chez moi. Bah voilà. Faut le dire. Et je peux vous dire que j'ai jamais eu l'occasion de moi de goûter le couscous de Kamel Jamel. C'est pas sympa. Ah tu m'as pas rencontré sur le bout de trois points. C'est vrai. Allez. Ça c'est les derniers instants et les derniers moments. Concentration évidemment. La communion là avec les hommes de coin c'est la fête quand même pour Albert Shea. Maintenant attention. Pas perdre de vue. Il y a un combat derrière. Il y a un adversaire. Il y a un adversaire en face. Lui il est là pour briller. Lui il est pas là pour le jubiler. Il est là pour gagner. Ouais. Alors on va partir pour trois reprises de trois minutes. Normalement c'est en 5-2-3 mais là ils ont décidé de le faire en 3-3. C'est pas plus mal. Bien sûr. Et puis bon et en face de lui il y a un adversaire qui a 19 ans. Ça peut être un handicap comme un avantage pour cet adversaire qui est une fraîcheur et qui on voit quand même un palmarès moins intéressant. 22 combats, 18 victoires, 4 défaites. C'est pas mal. Oui bien sûr. Ça reste positif. C'est certainement un champion à devenir. On va dire que l'expérience d'Albert devrait normalement prévaloir. Oui bien sûr. Allez on va attaquer la première reprise. On est bien évidemment dans votre élément dans le Muay Thai. Je suis en compagnie de Kamel Djemel, l'immense champion. Celui qui s'est frotté à ce qui se fait de mieux chez les Nakmwe. Oui mais Thaïlandais. On a gardé des séquelles. Ouais parce que l'art de rien ce Carson qui est à côté de moi il s'est quand même frité. Avec Somlak Kamsing qui vient d'être champion olympique de boxe. Atasai, Bowie, Anwat. Je cite vraiment les gros clients. Un des plus gros, Lemba quand j'avais 17 ans. Exactement. Donc prenez-en de la graine. N'ayez surtout pas peur d'aller vous mesurer à l'élite thaïlandaise. Parce que lui Kamel Djemel il l'a fait sans aucun problème. C'est là qu'on prend du plaisir. Les meilleurs face aux meilleurs et c'est là qu'on devient quelqu'un. Qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure en off ? Des fois dans ma génération on ne prenait pas trop de ceinture. Redites-moi exactement ce que vous m'avez dit. C'était vachement intéressant. On avait des combats qui n'étaient pas faits pour des ceintures. Pas de titres mondiaux. Mais on avait tellement d'adversaires de qualité face à nous que ça avait plus de valeur qu'un titre. Donc de rencontrer des champions pour moi c'est ce qui prédomine une carrière. On est bien d'accord. Allez c'est parti, c'est la première reprise. Et là attendez c'est quand même Kamel Djemel qui vous le dit. Donc il faut le prendre pour argent. Allez. Et là il va se faire plaisir Albert Che bien évidemment. En tout cas on voit le public qui est dans la fête. qui rythme chaque coup d'Albert. C'est intéressant. Comme au Lumpini. Voilà exactement. On s'y retrouve. On est en Thaïlande là. Ça va Kinché bien évidemment. Projection. Projection voilà. Et là c'est autorisé. On voit Albert très sérieux là. Il ne faut pas se louper. Ah oui c'est... Il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Un peu crochet gauche qui est rentré là. Et puis là on est vraiment dans une catégorie. Bah vous connaissez d'ailleurs. Oui une catégorie très rapide. C'est très rapide. C'est... Bah la boxe thaïlandaise. Le Muay Thai. A été. Bah comme son nom l'indique. Crééé pour les thaïlandais. Qui sont à la base des petits gabarits quand même. Voilà. Inversement avec les catégories de boxe anglaise. Ou la catégorie N c'est les poids lourds. On le sait tous. Bah en boxe thaïlandaise. 57, 60 jusqu'à 63, 66 kilos. C'est les catégories les plus... Les plus relevées. Les plus actives. Les plus intéressantes. Voilà bien sûr. Là on peut dire que même dans les catégories de 57 kilos. Les deux thaïlandais sont quasiment imprenables. On connaît les Sen Chai. Les boxeurs très très durs et très très physiques. Comme Fa et... J'en passe. Et j'en passe encore. Il y en a beaucoup hein. Je crois qu'aujourd'hui on a des garçons des thaïlandais en moins de 70 kilos. C'est pas mal. Ok. C'est Tishai. Sousa Korn. Et Sayoc. Voilà qui sont... Qui sont imprégnés aussi un peu. Qui ont fait ce... Et j'oubliais. Ils sont d'Alteste Boa Khao. Ouais Boa Khao. Ces boxeurs qui sont imprégnés un peu du style occidental. Où vraiment ils ont misé beaucoup sur les remises avec les points. Ce qu'on voyait pas à l'époque. Mais aujourd'hui ils sont très très forts avec les points. Très très forts avec les jambes. Et quand vous dites ça. Je vais monter maintenant d'un cran d'une autre catégorie. Celle des moins de 72-500. Et je vais vous parler de Jotzen Klaï. Ouais. Le taulier pour moi. Le taulier. Celui qui aura le plus marqué cette catégorie. Avec le nombre de combats qu'il a fait. Vraiment vraiment intéressant. Allez c'est la fin. C'est la fin de la première reprise. Allez il se fait plaisir Albert. Il prend ses marques. Oui voilà. Une petite domination. Il a démarré doucement le combat. C'est sûr que c'est un polus. C'est une fête. Donc. C'est sûr que si on peut gagner par KO. Première route. On s'en prive jamais. Moi j'ai jamais été calculateur. Mais. Voilà mais. D'accord. Ce que je veux dire c'est que là c'est une fête pour lui. On voit il est détendu. Il a ses hommes de coin. Il a le public qui est avec lui. Il a un adversaire qui. Normalement devrait le faire briller. Voilà. Vous avez bien vu au premier round. Mais attention. Vous savez comme moi. Il suffit. Il suffit d'a rien. Pour se faire éteindre la lumière. C'est la particularité de ce sport qui reste indécis jusqu'au dernier coup de gong quoi. Il peut se passer n'importe quoi jusqu'à la dernière seconde. On va attaquer la deuxième reprise. Rencontre de Muay Thai. En 3 rounds de 3 minutes. A l'oppose bien évidemment Albert Che. Gant rouge. Combat de Jubilé. A l'italien. De Virgilio. Marco. De son prénom. Allez c'est la deuxième reprise. Et je suis toujours en compagnie de Kamel Djemel. On voit là Albert qui va commencer à être un peu plus active voilà. Attention. Attention les poutres parce que. Ce boxeur italien qui est en face hein. Il y va hein. Qui s'en va pas hein. Comme vous le disiez lui. Lui il s'en fout hein du Jubilé d'Albert Che. Ah ouais complètement. Lui il a pour boxer hein. Il est là pour se faire un rond. Regarde. Regarde. Vas-y. Attention. Attention tout de même à une réaction de l'italien. Qui travaille beaucoup avec ce crochet large là. Crochet gauche assez large qui peut. Qui peut surprendre. En tout cas Albert est bien au centre du ring déjà. C'est une bonne chose. Voilà. Il avance. Il contrôle parfaitement la personne. Mais voilà. Faut se méfier d'un compte. Pas trop se précipiter non plus. Voilà. Et ça remise très très vite du côté d'Albert Che. Et la gare bien relevée. Il est prudent Albert. 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 Il marque ses petits points. Petit front kick pour prendre la distance. À droite. Attention quand même de ne pas se découvrir Albert Che. Quand il arrive sur l'italien. Il se jette un petit peu là sur ses couilles. Il veut trop bien faire. C'est sûr que ce public qui nous pousse, ça galvanise un peu. On a envie de… On va bientôt arriver au terme de cette deuxième reprise. Et pour le moment ça se passe plutôt pas mal pour Albert Che. Il est le patron pour l'instant. Il maîtrise. C'est-à-dire qu'il a l'air quand même un petit peu… Un petit peu timide quand même. Il va Asser, là. Il a quand même un grand technicien dans l'acc campe. Yves, c'est pas évident aussi pour lui. On le rappelleleneux ces 19 ans quand même d'affronter Albert Che pour un jubilé chez lui. Ça c'est quand même assez courageux. Il ne va pas de bonne distance. Il n'ose pas trop s'avancer. L'italien. On voit Albert qui fait la différence techniquement et qui maîtrise son adversaire sur tous les compartiments. Il l'emmène un coup où il veut sur le ring. On rentre un petit peu dans le récital d'Albert. Il nous fait plaisir, il se fait plaisir. Ça devient un vrai jubilé, ça devient techniquement intéressant. Tout en restant très prudent Albert Cher. Il était donné avec le plat du gant, heureusement pour Albert Cher. Allez c'est la fin de la deuxième reprise. Kamel. Sans surprise hein. Sans surprise, Albert Cher qui a fait la différence un peu plus nettement qu'au round précédent. Mais comme vous dites, il faut faire attention, il ne faut pas non plus jeter, il faut rester prudent parce que sur un coup ça peut gâcher la fête. Ouais. Ouais, parce qu'en face, le garçon il a deux bras également, c'est-à-dire qu'il a deux points, donc ça peut arriver à la pointe du menton et... Exactement, exactement. Nul n'est à l'abri hein. Nul n'est à l'abri hein. Nul n'est à l'accent. Il a peut-être pris deux-trois crochets, il a pris deux-trois coups de genou direct, ça vous calme un peu ça hein. Bien sûr, bien sûr, il a senti un peu la puissance en face et cette motivation, cet engagement d'Albert. Je pense que quand on a face à soi par exemple un puncheur comme un Nwatt et je dirais un autre combattant, donc c'est pas de la même façon. C'est un peu plus prudent, vigilant, logique hein. Complètement ouais. Allez, c'est la troisième et dernière reprise, c'est le combat de Muay Thai, combat de jubilé hein pour... Alverce, qui est opposé à l'Italien, Marco de Virgilio et pour le moment eh bien, Alverce qui nous récite ses gardes. Voilà, là on voit une bonne droite qui est rentrée là. Ouais, son kick, reprendre la distance. Pas sûr à ce crochet là de l'Italien quand même. Ah mais il est bien là, on le sent là. Voilà, il a le crochet qui est rentré là quand même. Il reste prudent tout de même à de la chair. Pour moi il a vraiment la garde vraiment à la Thaïlandaise, les mains ouvertes devant. Un petit peu à l'ancienne. Voilà, vraiment à l'ancienne. Tu pensais un peu aux Thaïlandais des années 80, 90. C'est ça, bonne référence remarqué là. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais bon à l'époque on se mettait comme ça pour rentrer les coups de coude et pour pas travailler vraiment avec les directs et les droites. Le mot a quand même franchement évolué. Ah oui. Plus grand plaisir des téléspectateurs. Quand on voit que les boxeurs s'impliquent plus au niveau de l'anglaise, au niveau de remise. C'est beaucoup plus complet aujourd'hui. Et on peut le voir avec Albert là. Il a fait un exemple de tout ça. Voilà, coude genou direct. Voilà, doubler. Allez, on va balayer maintenant. On va balayer. Compatible du coup de coude. Ouais, c'est l'un des premiers d'ailleurs. Il est tranquille là, Albert. Voilà. Regale ton public. Salut, Manchés. Allez, pour régaler son public là, il faut s'engager maintenant. C'est la fin. Faut pas plaisir. Faut pas plaisir. Il a gagné Albert. Il a quand même encore essayé de régaler son public. Ouais, voilà. Bon là, il se lâche. Il marque ses coups. Attention, il faut vraiment rester prudent jusqu'au dernier coup de gong. Parce que t'as les coups de gong. Ouais, c'est clair que... Bon, je pense qu'il a vraiment pris l'amuse à son adversaire et... Dès le premier coup de gong. C'est italien, il a compris que ça allait être difficile pour lui ce soir. Mais c'est un jeune boxeur qui est... Il apprend son métier. Voilà, il apprend son métier. Il a eu une vingtaine de combats, donc c'est pas non plus... Mais bon, c'est très bien pour lui. Il a retenu la limite. Si, il la tient. Voilà. Pas fini ? Non. Et voilà, il la tient. Et ben voilà, c'est la fin du combat. On va attendre la décision des juges, mais encore une fois, Kamel. Oui, on va surtout attendre la décision et puis l'annonce de Daniel Lallouche. Cette victoire qui va radiaire le public. Alors, on va les moments forts de cette troisième et dernière reprise. Attention à se procher du gauche, mais tout de même. Oh, le retrait du but sur ce high kick. Très très beau high kick, faut le noter. Bien vu, hein. Et là, le coup de coude retourné. Ah ben, ils vont pas non plus amener une victime qui vient de part. Allez, c'est la décision. N'es l'intelligence, car je vais appeler le quart de l'année de ce Gilles et un autre, qui nous a fait mieux et qui passait deNius depuis le début. Jille, c'est le premier qui nous rejoint. Également, le gave l'auteur du conseil principal du Michel Fragé, de Ellen V, ainsi que Joseph Mandel de SCB Audio, le honneur du juin. Et, Baby Ellen Van Baer, qu'un fiers chauds, c'est le quai nous rejoint. Alors on va retrouver Pascal au commentaire avec Albert Sheer. Donc après la décision, on va retrouver d'ici deux minutes Pascal avec Albert Sheer en interview pour ce qui sera sa dernière interview sur le ring et avec M. Pascal Higuit. Sans surprise, une victoire nette et précise pour une dernière d'Albert Sheer. Et là on peut voir justement ce respect entre les boxeurs, son pied dans les bras. Alors on voit cette communion là, c'est bien. La petite photo de famille, moment incontournable dans ces moments de victoire. C'est bien pour Albert cette victoire pour son dernier combat. Alors, Albert, on va dire qu'on a fait juste un premier demi pour son unique. Juste avant, Albert, j'appelle vous pour Combat Sport, donc je vais la laisser aller. Parce que toute cette soirée, ça a recorti sur Combat Sport le 13 février, dans son intérimité. Et avec le commentaire, évidemment, un de nos grands chanteurs français, qui savait que c'était Coyle, qui était à Combat Sport, Thérène Thérène Thérène. Et évidemment, avec un de nos, qui c'est le plus grand journaliste français qui est moi, et un de nos brillants commentateurs qui s'est mis maintenant sur Combat Sport, M. Pascal. Et l'équipe, je te lève dans ses mains plus sûrement. Allez, profite de ces moments. Tout d'abord, Albert, félicitations. C'est vraiment le dernier combat ? C'est vraiment le dernier combat, ouais. Merci, merci, c'est vraiment le dernier combat. Là, je crois que tu as fait plaisir à ton public, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu voulais faire pour cette dernière rencontre ? Qu'est-ce que tu voulais offrir au public de Châteauroux, à ta région ? Et surtout, voilà, à tous les téléspectateurs de Combat, qu'ils connaissent, qu'ils suivent depuis des années. Alors, ce que je voulais leur offrir, c'est un dernier combat à la maison. Je suis originaire de Châteauroux. Donc, ils se devaient que, de combattre ici, devant mon public, devant mes amis, devant ma famille. Que ce soit de Châteauroux, à Bordeaux, parce que maintenant, j'habite à Bordeaux. Tout le monde a fait de déplacements. Donc voilà, ce que je voulais faire, c'est marquer le coup. Et vraiment, fermer cette boucle pour finir ma carrière correctement, tout simplement. Alors, un dernier mot pour les téléspectateurs de Combat Sport. Alors, merci à tous les fans, à toutes les personnes qui m'ont suivi pendant toutes ces années. J'ai 15 ans de carrière. J'ai gagné beaucoup de titres, enfin, trois titres de champion du monde. J'ai gagné du champion d'Europe et du championnat de France plusieurs fois. Voilà, maintenant, je passe le relais à tous les jeunes qui veulent suivre justement cet art martial qui est vraiment des beaux principes de vie. Et voilà, tout simplement, il faut que je passe le relais. Voilà, tout simplement. Félicitations, en tout cas. Et ben, à bientôt. On se revoit bientôt. Je ne suis jamais loin des rings. Je continue l'arbitrage. J'ai une salle avec des jeunes qui montent. J'ai des classes A, j'ai des classes B. Et voilà, dans la région de Bordeaux. Et voilà, donc on me verra quand même sur les rings. Je vous verrai tous du coin de l'œil. Maintenant, on va dire que ça va être la transmission du savoir. Alors voilà, c'est mon premier jour de... C'est mon premier jour, en fait, où je ne suis plus boxeur. De retraité. Voilà. Bon, longue vie à ta nouvelle carrière. Merci. Ciao. Au revoir.